Nous sommes sur le territoire de la commune de Cannes, depuis tout à l'heure. C'est pas au large de Cannes, c'est pas en face de Cannes, c'est à Cannes. Le maire de Cannes, David Lysnard, a profité du 68e festival international du film pour annoncer la candidature de la ville au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette demande de classement de la baie de Cannes, constituée des îles de l'Erinse et de la Croisette, a pour but de valoriser un patrimoine naturel et culturel. Je pense que pour protéger notre patrimoine et pour valoriser Cannes, pour aussi donner une image positive de notre ville, casser un peu des clichés, je tenais à engager cette démarche qui va prendre beaucoup d'années, mais la démarche en elle-même est très porteuse de sens. Elle permet de rappeler ses vérités sur l'identité locale, cette identité à la fois très ancienne et très ouverte sur le monde. Nature, architecture, culture sont des atouts majeurs réunis autour d'un site exceptionnel unique au monde. C'est très important parce qu'on a ici un patrimoine exceptionnel, qui est à la fois un patrimoine naturel, qui est un patrimoine architectural, mais qui est aussi un patrimoine culturel, au sens qu'on a à la fois une présence monastique très ancienne depuis le 5e siècle et aussi une identité contemporaine liée au cinéma. Cannes, c'est la ville du cinéma, et la Croisette, c'est la présence du cinéma. C'est pour ça qu'on a voulu englober l'ensemble de ces éléments dans notre candidature. Mais avant de retenir l'attention du comité de sélection de l'UNESCO, il faudra quelques années d'attente. Cette candidature permet aussi de rassembler les habitants de la ville autour d'un même projet qui, s'il aboutit, marquera jamais la ville de Cannes comme le balcon de la Méditerranée où le souvenir de ce joyau raconté par chacun n'aura pas d'âge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada